Salaam alaikum Mazoul, bonjour, l'émission d'aujourd'hui de Sonde des Tours aborde un sujet brûlant, le sujet de l'université en Algérie, des étudiants surtout 58 ans après la grève des étudiants le 19 mai 1956 en Algérie, cette grève des étudiants qui a fait l'émancipation de la pensée algérienne. Les jeunes Algériens, les jeunes universitaires et lycéens algériens ont essayé de donner une nouvelle idée, une nouvelle dynamique à la révolution algérienne, à la guerre de libération en disant au monde qu'il y avait derrière cette révolution des intellectuels et non pas des voyous comme le laissait entendre la France coloniale. Balatrash Ouassila, étudiante à Algérie, est avec nous. Al-Noussa Al-Bike Ouassila, bienvenue parmi nous dans son détour. Balatrash Ouassila, est-ce que vous pensez que l'université algérienne, ce sanctuaire de la pensée et de la création des idées, est toujours un espace de création des idées, un espace d'émancipation ? Est-ce que l'université algérienne permet à l'étudiant algérien d'avoir sa place dans le paysage politique en Algérie ? Bon, il ne faut pas voir les choses dans ce sens parce que, tout simplement, la question ne se pose pas uniquement à l'université. L'université, elle est à l'image du système lui-même. Le mouvement étudiantel, il est aussi à l'image des partis politiques qui se trouvent actuellement. Donc, l'université, elle crée des diplômes, ça c'est une vérité. L'université algérienne actuelle crée des diplômes, mais ne crée pas de savants ni de personnes aptes à faire fonctionner le pays. Mais l'erreur n'appartient pas à l'étudiant. Il faut discriminer tout le système universitaire, pas uniquement l'étudiant. La scène politique algérienne est en pleine ébullition, surtout après l'élection du président Bouteflika, aussi là, pour un quatrième mandat. Pourquoi on n'a pas vu, par exemple, dans les médias, dans les journaux, dans la rue, ce mouvement étudiantin pour au moins donner son avis sur la question ? Tout simplement, d'abord, il faut voir aussi le mouvement politique, il faut voir la scène politique, il faut voir le mouvement des partis, le mouvement de la société civile. Donc, le mouvement étudiantin suit cette conjoncture. Donc, nous n'avons pas de mouvement étudiantin. Il y a pratiquement, si on veut citer, deux mouvements. Un, pratiquement, il appartient à Ouassélène et au R&D, et l'autre, il appartient à Hens et actuellement à Sèche. Donc, c'est pratiquement ça ce qui se passe. Pour ce qui est de l'action libre de l'étudiant algérien, malheureusement, on ne peut pas en parler, parce que, tout simplement, la décennie noire et ses traces et sa marque, tout le monde est figé sur le retour du terrorisme, sur l'aspect sécuritaire. Donc, parce qu'on ne bouge, on comprend que bouger, c'est justement mettre le pays en péril. Comme vous l'avez dit, Ouassélène, l'université algérienne crée des diplômés et non pas des gens de réflexion. Est-ce que vous ne pensez pas que, justement, cette vie qui est assez pénible pour l'étudiant algérien, on a vu tous les jours les étudiants se plaindre de la nourriture, de l'hébergement, etc. Est-ce que tous ces problèmes-là accaparent énormément l'étudiant algérien ? Il focalise sur les examens et sur le diplôme final pour avoir un diplôme et pouvoir travailler à la fin. Est-ce que tous ces problèmes-là, créés par le système, comme vous dites, empêchent l'étudiant algérien d'avoir une action politique, tout simplement, ou une vie politique en dehors des études ? C'est ça, c'est tout à fait ça. Parce que l'étudiant algérien, même avec une moyenne faible, quand il intègre les universités étrangères, il excelle, ils sont parmi les premiers. Pourtant, ici en Algérie, il faisait partie des étudiants moyens. Donc le problème, ce n'est pas l'élément, c'est-à-dire que ce n'est pas l'étudiant en lui-même, mais sur les systèmes. Et c'est programmé, c'est voulu, ce n'est pas poursuivre. Donc c'est justement pour empêcher qu'il y ait réflexion, qu'il y ait une génération qui pense, qui a choisi de changer les choses. C'est aussi simple que ça. Les étudiants en France, par exemple, si on prend l'exemple de la France, c'est le pays qui nous est le plus proche historiquement et géographiquement. Les étudiants de l'université française étaient derrière les événements de mai 68. Mai 68 qui a marqué l'histoire de la France, l'émancipation de la femme et des libertés personnelles, entre autres. L'université algérienne reste muette, même dans les pires moments, à l'exception du printemps berbère. Est-ce que vous estimez qu'actuellement, l'université algérienne peut avoir un deuxième souffle et réagir aux événements politiques ? Est-ce que vous estimez maintenant qu'avec la diversité des moyens de communication, l'introduction d'Internet de 3G et de 4G prochainement en Algérie, est-ce que vous estimez que ces étudiants qui vivent au quotidien avec l'étranger maintenant peuvent s'émanciper et réaliser qu'ils peuvent changer la chose, surtout en politique en Algérie ? Je ne voudrais pas paraître pessimiste, mais il faut dire les choses qu'ils sont. Je ne crois pas, du moins dans les 2, 3, 4 ans actuels. Ils sont vraiment... C'est-à-dire que sur le plan de discussion, les jeunes sont très conscients, les étudiants sont très conscients, mais pour passer à l'action, je crois qu'il faut du temps. Il faut vraiment du temps pour qu'ils aient ce courage d'aller de l'avant sur la scène politique et d'agir. Mais ce ne sera pas tout de suite, croyez-moi. Le ministre de la Justice, Oessima, en parlant de la magistrature et de l'école de magistrature à Alger, il a dit qu'il est inconcevable qu'il y ait des magistrats qui intègrent l'école avec une moyenne de 7 ou de 8. Est-ce que vous, vous estimez que finalement ce niveau qui est très faible de l'université algérienne, parce qu'on ne la retrouve nulle part dans les classements internationaux, est-ce que ce niveau-là incombe en premier lieu au système algérien ? Est-ce qu'il incombe en premier lieu aux professeurs qui n'ont pas les moyens, et puis surtout le niveau, de donner, de dispenser des cours magistraux de niveau ? Est-ce que vous estimez que l'étudiant algérien est faible tout court ? D'abord, quand on parle de système universitaire, il y a plusieurs acteurs. Il y a d'abord l'aspect pédagogique de l'université, donc le pédagogique, les enseignants. Il y a aussi le cadre administratif, donc les gens qui gèrent l'administration, qui gèrent l'université. Il y a l'étudiant et puis il y a le tutelle du ministère de l'enseignement supérieur. Donc tout ça, si on parle d'un échec, si on parle d'une faiblesse, si on parle d'une université faible et non classée sur la scène internationale, c'est tout simplement parce que tout le monde y participe. Je ne peux pas dire que le niveau des enseignants est faible. Parfois, nous avons affaire à des professeurs de haut niveau qui donnent des conférences à l'étranger, mais malheureusement, ils n'arrivent pas à s'adapter avec le niveau actuel de l'étudiant actuel. Mais il ne fait pas un effort, justement, pour faire évoluer les choses. Donc ce qui se passe, c'est le laisser-aller de tout le monde. Tout le monde voit les choses telles qu'il faut et n'essaye pas de changer pour avancer. Comme je le disais tout à l'heure, l'élément, il n'est pas faible. L'étudiant n'est pas de mauvais niveau. Au contraire, beaucoup d'étudiants algériens de moyens faibles ont réussi à l'étranger parce que tout simplement, ils ont trouvé le climat de faire émerger leur savoir. Voici là une dernière question, s'il vous plaît. Est-ce que vous estimez qu'il y a énormément de jeunes Algériens maintenant qui participent dans les débats politiques, dans les télévisions libres, surtout dans la toile ? Les différentes positions politiques maintenant émergent sur Facebook, sur Internet, sur Twitter, etc. On est en train de voir l'émergence d'une nouvelle jeunesse en Algérie qui est coupée de la réalité algérienne parce qu'ils ne veulent plus entendre parler de ces partis politiques affiliés à l'État, comme vous dites. Est-ce que vous estimez maintenant qu'il y a des étudiants en Algérie qui peuvent se rassembler autour d'un nouveau mouvement comme celui qu'ont créé les étudiants algériens en 1956 pour aider la guerre de libération nationale ? C'est possible, c'est très possible du moment que les rencontres qui se font actuellement se font beaucoup plus sur Internet. Les gens se connaissent beaucoup plus sur Internet qu'en réalité. Oui, peut-être qu'il va y avoir des étudiants qui auront justement cette réflexion, qui prendront en considération, j'allais dire, l'historique de l'étudiant algérien qui a travaillé, qui a tout fait pour la libération du pays pour faire justement marcher les choses. C'est très possible, mais je ne crois pas que ça se passera dans l'immédiat. Merci, Waisila. Si vous avez le temps, restez avec nous pour continuer ce débat. Il y a M. Hamou Marzour du Syndicat National Autonome des Étudiants de BG qui est avec nous. M. Hamou Azoul, bienvenue parmi nous. Azoul, bonjour, c'est de l'Algérie. On était en train de discuter avec Waisila qui nous a dit que l'étudiant algérien n'est pas si nul que ça, la preuve. À chaque fois qu'il sort à l'étranger, il fait partie des meilleurs étudiants de sa catégorie et de sa branche. Est-ce que vous estimez que l'université algérienne maintenant est à l'agonie où il y a un deuxième souffle, l'université algérienne peut encore créer des étudiants et des intellectuels qui peuvent créer des idées et participer à la vie politique en Algérie ? D'abord, l'université algérienne ne permet pas de l'étudiant créer des mouvements politiques au sein des universités. Plusieurs fois, on a essayé de faire ça au sein des universités. On a trouvé la police politique qui empêche toutes les actions. qui concerne le syndicat des étudiants, on a participé au l'espace citoyen avec le SNAPAP et la Ligue des Rouges-Landes et plusieurs syndicats autonomes en Algérie pour créer un mouvement pour le changement en Algérie. Aujourd'hui, si malheureusement l'université algérienne ne permet pas d'organiser des mouvements politiques, s'il y a des étudiants aujourd'hui qui bougent en Algérie, au sein des universités, à Algérie ou en plusieurs universités qui veulent créer un environnement pour le changement. Moi-même, plusieurs fois, j'ai essayé à Algérie, par exemple, d'organiser des conférences politiques ou syndicales, l'administration en tout cas, elles ne refusent nos demandes. Et pour cela, aujourd'hui, on appelle tous les étudiants à prendre en considération ces choses-là pour, à nous aujourd'hui, de revendiquer, de participer au changement en Algérie. Aujourd'hui, malheureusement, en Algérie, on a trouvé beaucoup de problèmes avec l'administration et avec la police politique. C'est ça qui nous donne. Aujourd'hui, dans toutes les universités, aux résidences universitaires, vous trouvez que ce n'est pas la police politique, c'est la police civile qui empêche toutes les actions des étudiants. Vous avez vu la marche de Varder, la TVU, vous avez vu les actions qui ont été empêchées plusieurs fois au sein des universités. C'est très clair aujourd'hui que ce système, ils ne veulent pas que le niveau du syndicalisme augmente au sein des universités. Le mouvement, même les partis politiques, il y a des partis politiques qui ont des sections universitaires, des sections universitaires qui bougent un peu au sein des universités. Nous, le syndicat national, on n'a pas l'agrément aujourd'hui, mais on travaille sur l'âge pour améliorer la capacité du syndicalisme au sein des universités. Hamou, tout à l'heure, mademoiselle Ouassila nous a dit qu'à l'université algérienne, il y a deux cas de figure. Soit vous participez activement au sein d'une association qui appartient au FLN, elle parle sûrement de l'UNGA, ou bien à une autre association qui est affiliée à Hams, le mouvement de tendance islamiste. Est-ce que cette atmosphère dont vous parlez actuellement de police politique ou bien de sécurité militaire, comme on aime le dire en Algérie, empêche l'émergence de ce nouveau mouvement ? Ou bien c'est verrouillé, c'est fermé et l'étudiant algérien est baïonné entre ces deux mouvements et il n'a pas le choix ou bien il est complètement fermé à lui-même et il ne veut pas participer à cette mascarade ? Oui, l'étudiant aujourd'hui ne participe pas à cette mascarade parce qu'il y a 19 associations et organisations agréées par ce gouvernement. La dernière fois, durant la campagne électorale, il y a des associations qui ne veulent pas travailler avec ce système. Il dit si vous ne participe pas à la conférence à la COPOL, on demande des étudiants pour aider, pour faire une conférence, c'est un meeting de soutien pour tous les cas. Ils ont dit si vous ne participe pas, on va vous lever ce qui concerne l'agrément. Aujourd'hui, il y a l'IG, il y a l'UNIA, il y a l'INGIA, il y a plusieurs organisations, mais c'est des petites organisations, elles ont les moyens, mais elles ne travaillent pas pour les intérêts des étudiants, elles travaillent pour leurs intérêts. Nous étudiants, même nous, on a le droit, même nous, on a le droit de créer des comités, des collectifs au sein des universités. On a créé plusieurs collectifs, plusieurs mouvements au sein des universités. Mais aujourd'hui, les étudiants, je vous le dis à ça, les étudiants aujourd'hui, ils ne peuvent pas faire ces choses-là, même il y a un problème, il y a la peur au sein des universités. Si c'est le problème, vous pouvez parler aux plusieurs étudiants, et je vous le dis à ce que je suis peur, je suis peur de faire, de organiser des mouvements particuliers, la sécurité militaire au DRS, comme vous l'avez dit, au sein des universités, ça c'est très clair. Même il y a des enseignants de DRS, des systèmes, il y a des travailleurs, vous trouvez un étudiant de DRS, un travailleur de DRS, un enseignant de DRS. Aujourd'hui, ce système, il ne veut pas, parce que quand un étudiant travaille dans ce domaine, dans ce syndicalisme, vous lui donnez une liberté, vous lui donnez de faire des communiqués, de créer des collectifs, etc. Ça veut dire qu'il augmente le niveau d'étudiants, deuxièmement, il y aura un vrai débat au sein des pays. Aujourd'hui, comme à l'a dit notre camarade, elle a raison. Mais aujourd'hui, il faut que tous les étudiants prennent ces choses-là en considération pour défendre l'agence de DRS. Parce que vous avez aujourd'hui, vous avez parlé sur le 19 mai. Moi-même, j'ai fait un communiqué le 19 mai, je dis, c'est la journée de l'agence nationale. Parce qu'en 19 mai, les étudiants, à l'époque, les étudiants, au nom de l'IGMA, ils ont quitté leur classe pour défendre l'Algérie. Aujourd'hui, les étudiants, ils vivent dans des conditions misérables, dans des conditions pédagogiques, sociales et plusieurs points, monsieur. Très bien. Wassila, je reviens à vous. Est-ce que vous pensez, comme monsieur Hamou, qui dit qu'il y a cette phobie, cette peur du DRS, est-ce que vous estimez aussi que le DRS est partout ou bien c'est une peur exagérée ? C'est seulement parce que l'étudiant ne veut pas s'immiscer dans la chose politique, parce que ça ne l'intéresse pas. Et en fait, l'étudiant algérien n'a pas confiance dans ses partis politiques, n'a pas confiance dans ce débat, ce faux débat, parce qu'il sait que les dés sont pipés et que le jeu est fait en haut lieu. Finalement, l'étudiant algérien ne s'intéresse qu'à son diplôme final à la fin de l'année. Est-ce que vous estimez aussi Wassila que le système a fait que l'université algérienne baigne dans cet état d'esprit la peur du DRS ou bien le désintéressement total de la politique ? Bon, là, je vais à l'opposé de notre avis, et donc pratiquement l'impression que dans l'étudiant actuel, c'est, j'allais dire, l'insouciance totale de ce qu'il fait sur la fin de politique. Cette phobie de DRS, cette phobie de police politique, je crois qu'il n'a pas, il ne se soucie pas de tout ça. Son problème, c'est avoir un diplôme, quitter l'université, trouver un boulot ou carrément quitter le pays. Et c'est ce qui est scandaleux, justement. S'il avait cette peur, on aurait compris qu'il s'intéresse à la fin de politique et il sait, et il est conscient qu'il y a une DRS, qu'il y a une politique. Le problème, c'est que cette génération d'étudiants, la génération actuelle du moins, je ne parle pas des générations qui ont précédé, qui avaient justement cette peur et cette phobie, qui savaient qu'il y a une politique, qu'il y a des rapports qui se faisaient sur les étudiants, qui bougeaient. Mais le problème actuel, c'est que je ne crois même pas, du moins là où je suis, là, à Constantin, qu'il y a des mouvements politiques au sein des étudiants. Je crois que c'est leur sens total. Il y a des intérêts au sein des mouvements étudiantels qui existent. Il y a des gens qui sont opportunistes, qui cherchent à avoir des portes dans leur parti, dans les partis qu'ils soutiennent. Et les autres, ils ne s'intéressent qu'aux diplômes, donc malheureusement, c'est le produit de l'école algérienne qui a produit des étudiants qui ne sont pas conscients ou qui ne s'intéressent pas, je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas conscients, je préfère dire qu'ils ne réagissent pas, parce que quand on discute avec eux, ils sont conscients de ce qui se passe. Mais malheureusement, ils n'arrivent pas à bouger. Ils sont canalisés. Ils ont cette peur d'aller plus loin. Et ceci se comprend parce qu'on a hérité quand même une décennie qui était très lourde. Il y avait des scènes, c'est-à-dire des scènes de sang, il y avait des scènes de peur, donc tout ça, tout le monde est traumatisé. Ce qu'il faut dire, justement, c'est qu'il faut casser cette peur, il faut échapper à cette peur et avancer. Et si on arrive à casser cette peur, pas du DRS ou de la police uniquement, mais la peur de vivre le même scénario des années 90, je crois que les jeunes vont exploser d'extraordes idées et ils vont faire beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il manque à l'université algérienne ? Vous savez sans doute que la main financière actuellement en Algérie est historique. Qu'est-ce qu'il manque à l'université algérienne pour s'émanciper, pour faire partie des meilleures universités africaines ? Parce qu'on le voit, il y a des universités partout, pratiquement dans chaque ville et en Algérie. Les moyens sont là, les bourses d'études sont là. Il y a beaucoup d'universitaires qui partent faire de la recherche à l'extérieur. Mais pourquoi ces chercheurs qui partent à l'étranger ne veulent plus revenir travailler dans les universités algériennes ? Qu'est-ce qu'il manque réellement pour qu'il y ait une université digne de ce nom ? Je le disais tout à l'heure, il faut que tout le monde fasse en sorte que les choses changent. Quand on parle d'université, quand on parle de projet de recherche, on parle de plan d'action. Si on crée des universités, pratiquement dans chaque ville, il y a des milliers de filières, pratiquement aujourd'hui il y en a, mais sans plan d'action. Pourquoi je crée cette filière ? Quel est mon objectif dans 10 ans, dans 20 ans, ce que je veux avoir comme matière de recherche ? Si on n'a pas un plan d'action, donc on ne fait que... L'université ressemble actuellement au lycée. C'est qu'on donne des cours sans voir la finalité de ce qu'on donne. Il y a quelques étudiants qui arrivent à échapper à ce système les plus chanceux d'entre nous, qui partent à l'étranger justement et trouvent leur voie. Les autres n'arrivent même pas à changer les choses. Il y a un plan de recherche, nous avons beaucoup d'argent. Vous parliez tout à l'heure justement des étudiants qui réclament nourriture. Nous avons les plus grandes infrastructures sur le plan logement universitaire, sur le plan... Mais c'est la mauvaise gestion. Malheureusement, c'est la mauvaise gestion. Donc le problème n'est pas uniquement université, étudiants, professeurs, mais plutôt une décision politique. Si vous voulez dire... On va dire ça des gens qui pensent à l'avenir de l'Algérie, à cette université, à faire entrer cette université dans la conjoncture internationale. Et c'est très possible parce que l'élément humain, il est là, il est créateur, il porte beaucoup de capacités. Il faut juste mettre les choses en marche. Très bien, Waisila. Monsieur Hammou, je reviens à vous. Waisila dit que le potentiel humain existe dans l'université algérienne. Il ne s'agit pas de peur, cette peur exagérée dont vous avez parlé tout à l'heure de la police politique, du DRS, de la sécurité militaire, etc. En fait, il y a un manque flagrant de volonté politique pour qu'il y ait une université digne de ce nom et un étudiant digne de ce nom en Algérie. Monsieur, moi-même, j'ai créé plusieurs mouvements en Algérie. J'ai créé plusieurs fois des... On a décidé d'organiser des manifestations en Algérie Centre. Alors, il était empêché plusieurs fois qu'on organise quelque chose. La police, ces gens-là, le DRS et ces gens-là, empêchent nos actions. Moi-même, j'ai créé le comité des étudiants, le collectif des étudiants. On était abusé. On a fait beaucoup d'actions. Aujourd'hui, à la raison, il y a notre camarade, il y a des étudiants qui disent, « Moi, je m'envoie de la politique, je veux vivre mardi, je cherche mon diplôme, je peux faire ça. » Mais il y a une autre chose, si vous me permettez. Il y a plus de... En Algérie, il y a plus de 15 000 étudiants, chaque année, qui participent au TICIER, qui veulent qu'il y ait l'Algérie pour continuer leur étude en étranger. Ce qui concerne la politique au sein des universités, il y a des plaisirs. Je vous le dis, il y a des gens qui n'aiment pas ce jour-là, mais la plupart, il y a des partis politiques qui travaillent au sein des universités, il y a des comités, il y a des gens qui veulent créer des comités et des syndicats autonomes au sein des universités. En 2011, si vous vous souvenez, je vous le dis à notre camarade, il y a la Coordination nationale des étudiants ottomanes qui a organisé une grande marque à Alger pour défendre les droits des étudiants. On a vu la réaction du gouvernement du système, la réaction des organisations satellitaires qui a été liée à ce système. Ça veut dire qu'il y a aux dirigeants qu'il y a quand même un niveau politique au sein des universités et qu'il y a des gens qui veulent travailler pour cette Algérie. Nous-mêmes, aujourd'hui, on participe à l'appel des citoyens. Nous étions à Oron, nous étions à Alger, on a participé à des rencontres pour le changement. On a appelé les étudiants, même aujourd'hui, de créer des mouvements. Ça fait une tumeur de cette nuit, il y a la création d'un nouveau comité pour le changement. Il y a tous les mouvements qui ont été agis, la plupart des mouvements pour le changement, des mouvements contre le système. La plupart, c'est des étudiants. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne disait pas qu'en Algérie, il n'y a pas d'étudiants qui veulent politiser ou qui veulent créer des syndicats ou des comités. Non, ça, il y a, oui, il y a des étudiants qui aiment par cela, mais il y a espoir, il y a des étudiants qui disent qu'ils comptent à ce système, contre ces actions-là. Nous, le syndicat national autonome, l'Égypte, j'ai rendu, parce que j'ai rendu visite à toutes les universités, on a créé beaucoup de bureaux, quelques bureaux au niveau de l'Égypte, on a créé des étudiants qui, pour le changement, des étudiants pour une Algérie mieux, des étudiants qui, pour une université publique, plurielle, une université moderne, avec qualité. Ça veut dire aujourd'hui, aujourd'hui parce qu'il y a, il y a qui s'appelle la presse, qui fait ça, qui ne donne pas l'importance pour l'Égypte d'Yon. Il y a les syndicats qui ne donnent pas l'importance pour l'Égypte d'Yon. Il y a les partis politiques qui ne donnent pas l'importance pour l'Égypte d'Yon. Il y a déjà même ce système, en plus ce système, parce que ce système, il veut réduire le niveau de l'Égypte d'Yon. Aujourd'hui, nous, on prépare maintenant le débat national sur le mouvement de l'Égypte d'Yon et sur comment on va sauver l'université algérien. On va tenir, par exemple, normalement, ce débat national au mois de juin. Maintenant, on a mis trois commissions, la commission pédagogique, la commission politique du travail et la commission, l'offre de formation et l'emploi pour l'Égypte d'Yon. D'après, nous sommes en train de distribuer les questionnaires qui concernent la vie d'Égypte d'Yon, la vie de syndicaliste et la vie d'Yon à la vie sociale et tout ça dans les universités. Ça veut dire qu'on a un peu des chiffres jusqu'aujourd'hui. Il n'y a ni, je ne peux pas le donner aujourd'hui, ni jusqu'au débat national, on va donner des chiffres. Mais aujourd'hui, l'université algérienne a élevé dans une crise politique. Parce que s'il y a la politique en Algérie, en université, on peut sauver l'Algérie demain. S'il n'y a pas la police politique, au lieu d'IRS, au sein de l'université, on peut changer l'Algérie en deux jours ou en trois jours. C'est ça, malheureusement, il y a ça en Algérie. Mais je voulais dire la vérité, qu'au sein de l'université, il y a des gens qui sont en Algérie, il y a des gens politiciens au sein de l'université, il y a des gens qui veulent créer des syndicats, qui veulent participer à la création du comité et du collectif. Aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a un peu d'espoir à l'université, mais il n'y a pas de personne qui peut rassembler ces gens-là. Vous pouvez trouver, chaque université, il y a des gens qui sont contre ces organisations. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir, ce système, il favorise ces organisations satellitaires, comme l'UNJR, comme l'UGEN et l'UNIA, même ces gens-là, des fois, participent à des réunions de l'administration et tout ça. Même des gens, des étudiants, et disent que la plupart des présidents de l'UNIA et de l'UNJR, c'est des gens de DRF, c'est des gens... Très bien, très bien, M. Hamou Marjouk. Merci, M. Marjouk. On a le temps de la poser. Et juste là, devant nous, merci pour toutes ces informations. Vous êtes syndicaliste au Syndicat National Autonome des étudiants à Alger. Merci beaucoup pour toutes ces informations. On prend juste une petite page de pause, et puis on revient tout de suite. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Bonjour à Azoul. On est en train de parler des étudiants et de l'Université algérienne, 58 ans après le 19 mai 1956, cette fameuse grève des étudiants algériens qui a donné un second souffle à la révolution algérienne. J'ai avec moi, Balata Chouassi, l'étudiante à Alger, et aussi Kara Rizki, qui vient de nous rejoindre, étudiant en sciences politiques à Paris. M. Rizki, bienvenue parmi nous dans son détour. M. Rizki, bonsoir, merci. M. Rizki, M. Rizki, M. Rizki, est-ce que vous estimez que l'Université algérienne produit des cadres pour la France ? En fait, oui et non aussi. En même temps, c'est que l'étudiant algérien actuellement, sa situation en Algérie, sa situation en France, c'est différente. L'étudiant algérien actuellement en Algérie qui a une solution, bien l'ultime solution, c'est de quitter le territoire algérien, de quitter son pays, pour chercher son avenir ailleurs. Et le pays, quand on connaît la destination des étudiants algériens, beaucoup plus, c'est en France. Effectivement, ce que dépense l'Algérie sur l'étudiant algérien depuis ses premiers pas à l'école jusqu'à sa sautonnance de son mémoire de l'essence, c'est à questionner, c'est à parler aussi, à analyser objectivement. Actuellement en France, il y a des étudiants algériens qui ont été marginalisés dans leur pays, mais je trouve bien ici en France, voir les moyens et l'encadrement qu'ils trouvent dans les universités françaises. Et du coup, la situation des étudiants algériens, que ce soit ici en France ou bien au Algérie, c'est une situation compliquée et complexe en fait. Voilà. M. Tara, on est en relation avec beaucoup d'étudiants algériens à l'étranger, non pas seulement en France, mais en Angleterre et au Canada surtout. Ces étudiants, en fin de cycle, sont en face d'énormes problèmes financiers parce que les études à l'étranger, comme vous le savez, coûtent très très cher. L'État algérien ne donne pas de coup de main à ces étudiants, malgré le fait qu'ils sont en troisième cycle, ils ont démontré leur aptitude à finir leurs études à l'étranger. Maintenant, il y a une nouvelle politique. que le ministère des Affaires étrangères et des études supérieures essayent maintenant de ramener ces cadres qui se sont enfouis d'Algérie. Est-ce que vous, par exemple, M. Tara, si on vous propose aujourd'hui de rentrer en Algérie, enseigner ou bien participer à la vie politique en Algérie, est-ce que vous allez être d'accord pour retourner au pays ? En fait, je veux seulement préciser une chose, c'est que l'étudiant algérien, même s'il habite en France ou bien ailleurs, il n'a pas abandonné ou bien il n'a pas eu une rupture avec son pays. Toujours, il est attaché à son pays. Toujours, ils sont enseignes sur la situation soit économique, soit politique de son pays. Du coup, si je parle de mon cas, moi, j'étais déjà en Algérie, j'avais un magistère en Algérie, mais j'estimais que je ne peux pas trop avancer dans une université algérienne qui est un peu fermée, qui ne veut pas avancer. Je ne parle pas de l'université, je ne parle pas des profs, mais je parle du système qui a été mis en place par le pouvoir ou bien le régime en place. Et du coup, c'est vrai effectivement que des étudiants algériens ici en France ou bien ailleurs, partout dans le monde, rencontrent des problèmes économiques, des problèmes financiers. Et ce qui m'étonne aussi plus, c'est que malgré la relation des ans, entre guillemets, privilégiée entre la France et l'Algérie, on trouve qu'en France, les étudiants algériens ne sont pas favorisés. Et je prends un exemple que l'étudiant algérien, pour qu'il travaille à temps partiel, c'est mon cas, il doit avoir l'autorisation de travail, ce que nos voisins marocains ou tunisiens n'ont pas obligé de faire. Et du coup, l'étudiant algérien toujours est l'affronte à ses endraves, à ses handicaps administratifs qui ont été mis en place par l'Algérie et par la France. Voilà. Et du coup, on ne parle pas de capacités parce que l'Algérien a montré ses capacités que ce soit en Algérie que ce soit ailleurs. Mais le pouvoir en place, je ne pense pas qu'il a toute la volonté pour vraiment attirer cette intelligentsia, ces cadres qui fuient le pays. Tout d'abord, comme disait l'autre, il faut s'occuper aussi des étudiants qui sont là-bas pour qu'ils ne quittent pas le pays et pour que ils ne quittent pas le pays. Très bien. M. Karal, restez avec nous parce que le son, il est très mauvais à partir d'où vous êtes. Je reviens à Wassila. Wassila, elle est toujours avec nous ? Wassila, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je suis là, oui. Wassila, j'ai une question parce qu'on vient d'écouter M. Karal Asri qui est étudiant en sciences politiques en France et qui dit que maintenant, les étudiants algériens vivant en France ont beaucoup de problèmes. Ils ne sont pas favorisés malgré les relations étroites entre les deux gouvernements. Le seul étudiant en France, c'est l'étudiant algérien qui doit présenter une autorisation de travail. Ce sont des accords établis par les deux pays. Est-ce que vous estimez que l'Algérie empêche par ses considérations financières, empêche l'étudiant algérien, le diplômé algérien d'aller en France à cause de cela parce qu'elle veut le garder en Algérie ? Est-ce que vous estimez que c'est une bonne politique pour garder nos cadres chez nous ? Justement, si on veut garder l'étudiant algérien, il faut lui ouvrir l'espace pour qu'il puisse donner justement ce qu'il a. L'empêcher par la force ne mène pas la preuve. Ils partent d'une manière ou d'une autre. D'abord, je suis scandalisée dans ton bretage. Je viens de la France. C'est la première fois que j'entends parler de ça. C'est scandaleux. Je crois que les étudiants algériens en France doivent agir à ça. Ils doivent s'unir justement et agir contre ça. Et d'autre part, on veut garder les étudiants. Il faut lui donner ce qu'il faut. Je ne parle pas sur le plan financier parce que sur le plan financier, on n'a pas à se plaire. Nous avons une bourse contrairement à l'étudiant algérien en France qui est obligé de travailler, de bosser parfois et de faire un travail entre guillemets minable pour justement subvenir à ses études. Mais il faut tout simplement donner à la science la valeur qu'elle mérite. Parce que là, actuellement, on ne donne pas la valeur à la science. On donne la valeur à autre chose. Pourtant, le capital essentiel sur lequel il faut investir, justement, c'est cet étudiant qui va pouvoir faire marcher et émerger les choses dans le pays. Voici là, je vous donne encore une information de Thaï, celle-ci qui vient de Canada. Il y a ce qu'on appelle une loi d'exemption des frais d'écollage à l'université au Canada et ces exceptions, en fait, c'est l'État canadien qui les prend en charge. Il suffit juste au consulat algérien ou bien à l'empassade d'Algérie de donner son accord pour que l'étudiant ne paie pas ses frais d'écollage. Mais en fait, des centaines d'étudiants algériens n'ont pas cet accord alors que l'argent, il est pris en charge par l'État canadien. Pourquoi, d'après vous, les autorités algériennes mettent toujours des devant l'étudiant algérien que ce soit en Algérie en fonction de ses conditions de vie ou bien à l'étranger ? Pourquoi il n'y a pas de volonté politique alors que, comme vous venez de le dire, le potentiel humain existe ? L'étudiant algérien fait ses preuves à chaque fois qu'il quitte l'Algérie. Pourquoi l'université algérienne n'arrive pas à décoller ? Elle n'arrive pas à décoller parce qu'on refuse de la faire décoller tout simplement. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est prévédité. C'est prévédité. Parce que si vous avez une université qui participe à la vie politique, si vous avez des services de travailleurs... Mais ce qui n'est pas compréhensible, voici là, ce qui n'est pas compréhensible, moi j'ai parlé avec beaucoup d'étrangers qui sont étonnés de voir qu'en Algérie, un étudiant a automatiquement une bourse ou bien a automatiquement une chambre dans une cité universitaire. Et ils sont aussi étonnés de voir qu'il y ait tant d'universités en Algérie. Donc, est-ce que l'idéal, ce serait qu'il y ait moins d'universités, mais plus d'universités compétitives pour qu'il y ait un niveau meilleur ou bien que cette politique d'assistanat prônée par le système algérien doit cesser pour qu'il y ait moins d'étudiants, mais peu d'étudiants très qualifiés et de bon niveau ? Il faut réfléchir sur ça aussi, parce que vous parlez d'universités compétitives, ce n'est pas toujours le cas, parce que si on voit d'autres pays qui ont opté pour ce choix, ça n'a pas toujours été le cas. Donc, il ne faut pas prétendre qu'avoir une université étrangère ou une université privée va faire bouger les choses. Non, je ne crois pas que c'est ça, mais bon, parce que nous avons les moyens justement pour faire cet assistanat. On ne va pas cracher sur Nerma, on va dire l'alhamdoulilah, mais l'essentiel c'est de libérer cette énergie chez l'enseignant, chez l'étudiant, chez le cadre administratif. Il faut libérer l'université. Si on arrive à libérer cette université, elle fera son travail, mais pas forcément faire appel à une compétition qui pourrait tourner mal du mal sur le plan, sur le plan, j'allais dire, je ne vais pas utiliser le mot sécuritaire, mais sur d'autres plans, parce que les universités étrangères installées ailleurs, pas forcément, ils n'ont pas créé des cadres ou des génies. Très bien. Alors, profitons de ce que nous avons. Monsieur Kara, est-ce que vous partagez l'avis de Waisila qui dit que finalement, ce n'est pas si mauvais que ça, le système pédagogique en Algérie, l'université algérienne est à sa place, les volontés politiques ne sont pas là, mais l'étudiant algérien est toujours là, l'université algérienne fait son rôle, elle crée des diplômés. Vous, en tant qu'étudiant ayant étudié en Algérie et en France, qu'est-ce qui fait la différence ? Pourquoi vous avez opté pour la France ? Est-ce que vous estimez que les cours dispensés dans l'université algérienne sont moins bons qu'en France ? Est-ce que vous estimez que les profs en Algérie sont moins bons qu'en France ? Ou bien c'est finalement tout le système algérien qui est défaillant ? Je dois préciser une chose, c'est que moi aussi, je suis un produit de cette université algérienne et je suis fier. Mais il faut parler de la réalité des choses. C'est qu'en France, ou bien dans les pays étrangers, je trouve qu'une remarque, c'est la démocratisation démocratisation de l'enseignement supérieur, ce qui n'est pas une qualité de l'enseignement supérieur en Algérie. Les moyens mettent en place l'encadrement. J'étais en Algérie pour trouver un prof pour l'encadrement à faire une thèse de majestère ou de doctorat. C'est très, très difficile. En plus de ça, la disponibilité de la bibliothèque et des livres, des milliers de livres de différentes spécialités, ça, ce qu'on n'a pas en Algérie. En Algérie, il y a toujours des puneries en matière de livres pour faire de la recherche scientifique. Deuxièmement, c'est que le rajeunissement du cadre de l'université algérienne, je ne mets pas en cause de nos enseignants qui ont fait avec leurs moyens. Mais actuellement, en Algérie, on voit bien que c'est les anciens cadres qui ont 70 ans, qui ont 60 ans, qui ont les bourses à l'étranger, au Canada. Ce n'est pas pour faire de la recherche scientifique, mais pour faire des voyages privés. Venir en France, aller au Canada, aux États-Unis, ce n'est pas pour faire de la recherche scientifique, mais c'est pour se balader, pardon pour le mot, mais on trouve aussi les jeunes, les jeunes cadres qui sont en magistère, en essence, qui n'ont pas cette opportunité d'avoir des bourses à l'étranger. Et la chose aussi, c'est qu'il faut revoir aussi le système scolaire algérien. Quand on parle des années 70, l'Algérie, il était un exemple en ce matière-là. mais actuellement, le programme scolaire algérien est parmi les programmes les plus faibles, les mal adaptés à l'heure actuelle, au siècle, à la troisième millénaire. Et du coup, dire qu'en quoi l'université algérienne est en bonne santé, je pense que c'est une sorte de myopie qu'on ne doit pas, qu'on doit faire guérir. J'ai une dernière question parce que le temps de l'émission est presque fini. Vous, avec votre expérience en Algérie et en dehors de l'Algérie, quelle est la bonne décision à prendre pour changer les choses en Algérie au sujet de l'université algérienne ? C'est très compliqué de répondre à une telle question parce que ça demande du temps pour traiter la question par ces différentes... C'est une question multidimensionnelle, j'allais dire, puisque c'est une question aussi qui touche au social, au politique, au économique. Au politique, c'est une sorte de stratégie de dépolitisation de l'étudiant pour qu'il ne s'intéresse pas à la politique, ce qui arrange le système en place. L'étudiant qui va s'occuper seulement de ces petits problèmes de la restauration, de chercher des livres, des bouquins avec ses peuples de moyens, avec une bourse, une petite bourse qui ne peut même pas... par laquelle ne peut même pas acheter des livres que l'aura besoin. Et du coup, le problème économique aussi, la situation de l'étudiant actuellement, un système qui a été mis en place qui ne favorise pas l'étudiant. En France, l'étudiant peut travailler à temps partiel et faire ses études sans aucun problème. En Algérie, on n'a pas ce système-là. Du coup, je pense que la jeunesse aussi algérienne, il y a des cadres, il y a des étudiants qui s'intéressent aux études, mais il faut toute une volonté politique et aussi, là, je sollicite aussi l'intelligence algérienne et les intellectuels algériens pour qu'ils dénoncent les pratiques patriarcales de tout ce système-là. Et du coup, je n'ai pas la prétention d'apporter une réponse à votre question, mais je pense que je ne veux pas être pessimiste, mais je ne veux pas aussi être dans l'illusion de dire que l'université algérienne actuellement est en bonne santé et tout va bien. Merci beaucoup, Karal Asri, étudiant en sciences politiques à Paris, c'était très sympa de votre part de vous joindre à nous. Voici la dernière question, la même. si vous aviez la possibilité de prendre une décision, une seule, pour changer les choses au sein de l'université algérienne, quelle est votre première prise de décision ? Ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas aussi simple que ça, Abdelrani. Il n'y a pas de bâton pour, vous allez dire, de magique pour faire changer les choses. Est-ce que c'est seulement une question ? Excusez-moi, de vous interrompre, est-ce que c'est seulement une question de volonté politique ou bien réellement c'est une mentalité ? L'étudiant algérien doit changer de mentalité, doit s'adapter aux nouvelles méthodes ? L'université algérienne doit changer du tout au tout ? Pour les spécialistes du domaine, pour justement dégager un bon travail, un bon action et pour faire bouger les choses. Parce que l'université, ce n'est pas une décision du président ou uniquement du ministre ou uniquement des doyens de faculté. Non. Il faut réfléchir et nous avons les quatre qui peuvent justement améliorer et mettre en pratique ce qu'il faut pour que l'université algérienne redevienne à la page et redevienne sur la scène internationale. Mais il faut tout un groupe qui réfléchisse. Il faut plusieurs acteurs justement pour donner cette relance à cette université. Oui, c'est la Blatrash, vous êtes étudiante à Alger. Mille merci pour votre disponibilité et votre participation à cette émission. Je remercie aussi Kararazki, étudiant en sciences politiques depuis Paris et M. Hamou Marzouk, syndicaliste au sein et étudiant au sein du Syndicat national autonome des étudiants à Alger. Merci à vous de nous avoir suivis. A très bientôt. Inchallah. Au revoir l'akhir. Sous-titrage Société Radio-Canada